salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien on va parler de ios 15.4 beta 3 qui a fait tout juste son apparition hier soir cette mise à jour n'est pour l'instant disponible que pour les développeurs si vous êtes une personne malvoyante ou une personne aveugle je vous déconseille très largement d'installer cette version ios 15.4 beta 3 car il y a un gros bug côté accessibilité à ne pas négliger on va parler aussi du premier démarrage d'un iphone sans bouton home pourquoi parler de premier démarrage d'iphone sans bouton home je voulais donc vous refaire une petite vidéo sur la gestuelle pour les iphone qui ne possède pas de bouton home vous allez voir comment on peut paramétrer un iphone à partir de l'iphone 10 xs 11 12 et 13 comment on peut démarrer en tant que personne malvoyante un iphone pour la première fois sans bouton home et attention on va aussi parler d'ios 15.4 beta 3 comme vous savez avec les iphone 10 le bouton home a disparu en bas de votre iphone beaucoup de personnes en situation d'handicap visuel malvoyant une personne aveugle trouve que le manque de ce bouton ne leur permet pas d'avoir accès à un iphone au dessus de l'iphone s e 2020 ou à partir de l'iphone 8 on allume le téléphone le bouton se trouvant complètement en haut à droite on fait un appui long jusqu'à ce que l'iphone démarre l'iphone a démarré 17 à 19 secondes dans votre tête pour que l'iphone puisse démarrer totalement fois que vous avez correctement compté ce que vous allez faire au premier démarrage lorsque vous sortez l'iphone de sa boîte vous allez appuyer très rapidement trois fois sur le bouton marche arrêt donc ce fameux bouton complètement haut à droite qui permet de lancer pour la première fois le voile sauver je vous montre ça tout de suite pour déverrouiller un iphone 10 sans bouton home tout simplement vous allez mettre votre doigt tout en bas de l'iphone et vous allez lever votre doigt tout en laissant coller tout en laissant coller votre doigt sur la vitre vous allez le lever jusqu'en temps levez le doigt pour accéder à l'accueil configuration français bouton voilà donc vous levez votre doigt bien posé sur la vitre à partir du bas de votre iphone levez le doigt pour accéder à l'accueil il faut absolument entendre les deux petits bruits que vous venez d'entendre que je vous ai mis ici à fond on arrive sur cette première fenêtre qui nous demande de choisir la langue de notre iphone donc tout simplement là maintenant la gestuelle reste la même lorsque vous naviguez sur un iphone en mode voice over une fois que vous entendez français vous double taper n'importe où sur l'écran choisir un pays ou une région en tête on navigue pareil droite gauche gauche droite je suis sur france je valide double table n'importe où sur l'écran bonjour on arrive sur ce genre de fenêtres où vous avez un petit bonjour sympathique de votre iphone démarrage rapide en tête approcher votre iphone ou votre ipad actuel de cet iphone pour vous connecter et lancer la configuration si votre autre iphone ou ipad ne vous propose aucune option pour configurer cet iphone assurez-vous qu'il 11 ou ultérieur est installé et que le bluetooth est activé vous pouvez également configurer cet iphone manuellement deux possibilités de mise en route soit vous avez un autre iphone et vous voulez le copier coller ici je vais vouloir donc paramétrer cet iphone comme nouvel iphone démarrage rapide en tête approcher votre iphone ou votre configurer manuellement bouton je vais donc de je vais donc demander de le configurer manuellement je vais cliquer sur ce bouton choisir un réseau wifi en tête live box quatrième quatrième réseau sécurisé intensité du signal trois bars je choisis mon réseau wifi mot de passe mot de passe et j'ai donc mon mot de passe à taper alors si vous connaissez bien alors si vous connaissez bien votre clavier azerti tout de suite vous pouvez commencer à faire le rotor mot mal orthographié mode de saisie saisie standard pour vous mettre sur le mode de saisie une fois ceci fait vous faites glisser un doigt au bas au bas haut pour entendre dactylographie dactylographie et maintenant vous refaites le rotor le rotor c'est deux doigts comme d'habitude un quart de cercle sur l'écran de votre iphone en tête maintenant lorsque je vais taper j'aurai simplement à bouger mon doigt sur mon clavier azerti et lorsque je serai sur la bonne lettre ou le bon chiffre j'aurai juste à lever mon doigt et la lettre où le chiffre sera marqué c'est parti je vais marquer mon mot de passe une fois que j'ai marqué mon mot de passe je fais rejoindre complètement en haut à droite démarrage rapide une fois ceci fait je me redirige sur le bouton complètement en haut à droite qui porte le nom de suivant bouton suivant suivant lorsqu'une font données et confidentialité en tête cette icône apparaît lorsqu'une fonctionnalité apple souhaite utiliser vos données personnelles toutes les fonctionnalités ne sont pas concernés car apple ne collègue à continuer bouton vous cherchez donc le bouton continuer que l'on valide facile et en tête l'iphone peut reconnaître les traits uniques et tridimensionnel de votre visage pour se déverrouiller automatiquement et autoriser l'utilisation d'apple paye les achats ou l'abonnement à des services d'apple félix haïdi et confidentialité bouton continuer bouton on va donc continuer animation d'une tête bougeant légèrement dans un cercle vers l'extérieur alors je vous ai déjà fait plusieurs vidéos sur le face haïdi en mode aveugle d'ailleurs on va en parler là dans la d'ailleurs on va en parler en fin de vidéo restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque avec face haïdi ios 15.4 beta 3 même beta 2 il ya eu pas mal de mouvements sur face haïdi et il me semble qu'apple est en train de mettre une fonction qui ne sera malheureusement pas accessible aux personnes aveugles ou à certaines personnes malvoyantes je trouve vraiment que l'accessibilité ios prend de plus en plus de difficultés au fur et mesure des bêtas au fur et à mesure des versions dites moi ce que vous en pensez en commentaire donc ici on va lancer le face haïdi comment configurer fait démarrer bouton démarrer placez votre visage dans le cadre levé l'iphone un peu plus haut tête positionnée correctement début de la preuve effectué à effectué à 88 pour effectué à 100% première analyse face haïdi terminé voilà vous pouvez entendre je vous ai fait différentes vidéos sur face haïdi comment comment utiliser face haïdi en étant malvoyant ou en étant une personne aveugle sans problème face haïdi est entièrement accessible vous pouvez me faire confiance au continu continue continuez continuez votre visage n'est pas vie effectué à 100% deuxième analyse face haïdi terminé continuez bouton face haïdi étant terminé on peut continuer le paramétrage de notre iphone continuez avertissement faïs haïdi évoqué sauveur faïs haïdi a été configuré pour valider votre identité mais sans exiger que vous regardiez l'iphone pour l'authentification vous pouvez modifier cela dans les réglages faïs haïdi et code au continue ok bouton code 0 sur 6 valeurs saisie donc ici on vous demande de rentrer un code de sécurité pour sécuriser votre iphone je vais le faire tout de suite alors ce code vous devez le taper deux fois et c'est bien accessible aussi sans problème 3 données et confidentialité et données ont indiqué comment vous voulez transférer les appels et données vers cet iphone restauré à partir d'ail cloud bouton on arrive sur une nouvelle fenêtre où on nous demande si on veut utiliser cet iphone en réinsérant des applications les mails les contacts etc ou si vous désirez l'utiliser comme nouvel iphone c'est vous qui décidez à ce moment là reste restauré à partir d'ail cloud restauré via un mac ou un pc bouton transférer depuis un iphone bouton migrer des données depuis endroit bouton ne pas transférer les appels et les données bouton ne pas transférer les appels et les données bouton comme ne pas transférer identifiant apple en tête si vous avez donc ici un identifiant apple donc une adresse mail et un mot de passe apple c'est maintenant vous avez vous allez devoir le rentrer c'est parti si vous avez d'autres appareils apple vous allez donc recevoir une notification qui vous dit que quelqu'un est en train d'utiliser vos identifiants et on va vous envoyer un code pour que vous puissiez certifier que c'est bien vous qui êtes en train d'utiliser votre code continue lire les conditions générales ici vous avez donc les conditions générales à accepter accepter complètement en bas à droite accès avertisse concept et bouton une nouvelle boîte de dialogue qui vous demande d'accepter c'est parti la configuration peut prendre quelques minutes opération terminée tout est configuré comme sur votre autre iphone en savoir plus appels et données ne pas transférer les appels et les données condensés réglages apparence continuer bouton vous avez donc un bouton continué qu'on va valider siri est là pour vous aider et vous faire des suggestions avant même que vous ne le demandiez dans les appels et sur le clavier pour utiliser siri maintenez le bouton latéral enfoncé ou dit dit siri à tout moment apple stock les trompes continuez continuez bouton on va donc faire continuer et des appels à améliorer ses produits et ses raisons donc vous avez différentes autorisations à donner si vous voulez donc autoriser siri à partager ce que vous lui dites avec apple c'est vous qui décidez si vous voulez donc aider apple à améliorer ses produits ses applications etc vous pouvez aussi partager ce que vous faites avec apple c'est vous qui choisissez vous pouvez là aussi aider les développeurs ou pas c'est vous qui décidez c'est ici que c'est important lorsque vous voulez déverrouiller balayer vers le haut pour commencer lorsque vous voulez donc déverrouiller pour la première fois votre iphone parce que vous n'avez pas de bouton homme vous levez votre doigt jusqu'à entendre ça écouter levez le doigt pour accéder à l'accueil et vous voilà donc arrivé sur votre tout nouvel iphone tout beau tout neuf en toute accessibilité malgré que celui ci ne possède pas de bouton homme voilà donc pour le premier démarrage du de votre tout nouvel iphone sans bouton homme et parlons maintenant de cette toute nouvelle mise à jour ios 15.4 beta 3 qui est tombé tout juste hier soir en termes de nouveautés rien de spécial gros bug sous ios 15.4 beta 3 voice over ne parle qu'en anglais lorsque vous allez faire certaines choses double tap to open je rentre sur voilà donc tous les boutons sont étiquetés en anglais par exemple lorsque je veux lancer ici un appel on a voice over nous dit call double tap to open donc double tap pour ouvrir donc tout est en anglais modifié l'écran d'accueil supprimer la bouton tous les boutons tout ce qui concerne en fait les suggestions de voice over tout est passé en anglais alors petit avantage sous ios 15.4 beta 3 on aura la possibilité d'insérer dans wallet donc dans cartes notre passe sanitaire sans problème lorsqu'on fera un double tap sur le bouton marche arrêt on pourra donc afficher notre passe sanitaire petit problème avec ios 15.4 beta 2 et beta 3 apple a rajouté une fonction on doit normalement être capable si on a un masque de regarder en face notre iphone et ça ça risque d'être très compliqué pour certaines personnes malvoyantes et aveugles étant donné que certaines personnes aveugles ne pourront pas fixer face devant eux alors il va y avoir des problèmes au niveau de face id je pense pour certaines personnes aveugles ou malvoyantes voilà pour ce qui avait à dire dans cette vidéo si vous avez donc l'intention de faire l'acquisition d'un iphone sans bouton home c'est complètement accessible les petites nouvelles sous ios 15.4 beta 2 beta 3 rien de transcendant à part la reconnaissance donc via face id avec un masque pour déverrouiller mais là aussi apple se fout un peu de notre tête puisque apple n'a ouvert cette fonction qu'à partir des iphone 12 et 13 va falloir passer à la caisse pour déverrouiller un iphone avec son masque et ça c'est vraiment dommage merci d'avoir pris du temps sur la chaîne vision high tech et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures accessibles à tous portez vous bien salut à tous